Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Yikes pour la 5ème rond du Dofus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Ekaflip Uginac contre Osamodas, Sacrier Yop. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi et Dominant Feu, l'Ekaflip Feu et l'Uginac R. Je vous commande ce match en différé. Bon je suis un peu contraillé par la draft parce que je pense que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai choisi l'Uginac alors que l'Uginac était disponible et ça fait un moment que je me rends compte que l'Uginac, même si c'est une classe que j'aime beaucoup jouer, que j'ai beaucoup joué en PVP en Coliseum à une époque, je trouve qu'elle a quand même du mal à vraiment être efficace dans la météa actuelle. Et en revanche l'Uginac depuis sa refonte est vraiment un très très bon érodeur. Donc je pense que j'ai fait une erreur de draft à avoir pris l'Uginac plutôt que l'Uginac et je me suis vraiment fait la réflexion à la seconde où j'ai piqué l'Uginac, je me suis dit bon quel imbécile j'aurais dû prendre l'Uginac. Surtout que je me suis en plus préparé des beaux petits modes de Yop, j'avais un peu théoriecraft tout ça. Donc voilà, un peu contrarié par ça mais bon il n'y a pas de panique non plus. J'ai plutôt une bonne combo en face aussi, là il y a vraiment deux grosses drafts des deux côtés. La grande question c'est aussi l'Osam Odas, est-ce que l'Osam Odas va être bien joué ou pas. Ça m'arrive des fois de le laisser open alors que j'aurais plutôt envie de ne pas jouer contre ça. Parce que je pars du principe qu'on n'est pas pour l'instant à une cote très haute, enfin plutôt à un élo très haut. Là bon c'est le début du tournoi donc les gens se placent encore à différentes positions dans le classement. Mais voilà, je pars du principe que peut-être je peux des fois laisser l'Osam Odas ouvert et en face si ça ne sait pas très bien le jouer, parce que c'est une classe qui est un peu skillé quand même, qui demande un gameplay un peu spécifique, je peux me permettre de le laisser open. Bon a priori là en face ils l'ont pique direct, donc il va falloir jouer contre ça. Osam Odas c'est vraiment très très fort. Voilà, toujours est-il que moi je dois un petit peu m'engager dans le combat avec ça. Louginac c'est une très bonne classe, mais le problème c'est que dès qu'elle se fait éroder, on se fait un peu victimiser, puis on ne peut plus faire grand chose, on est obligé de partir. Et bon là ça va qu'en face il y a un yop qui a priori ne met pas énormément d'érosion non plus. Là si c'est un yop terre, comme ça a l'air d'être le cas, ça va être a priori du 20% d'érosion. Donc on va dire que c'est à peu près gérable, surtout qu'à côté j'ai quand même du backup, j'ai le steamer qui peut assez vite passer en batiscaf, l'Ekaflip qui peut beaucoup protéger ses alliés, qui a beaucoup de coups d'âle défensif. J'ai hésité d'ailleurs avec le steamer à booster plutôt foreuse ou à partir directement en batiscaf, comme j'ai deux éroder à côté. Et je me suis dit, bon je vais quand même commencer en foreuse, parce que ça me permettra de mettre un peu plus de pression sur le début du combat. Mais assez vite j'envisage de passer en batiscaf pour être vraiment boost PA sur mes deux éroder et protection. Donc là on voit le Yop qui se fait un gros tour de setup, y compris à l'accumulation. Là ça me fait un peu peur, je me dis, ok bon ça va jouer très très agressif, la puissance et tout ce qui va avec. Et là, le combat se dessine avec un petit souci de placement pour moi, parce que je me dis, bon qu'est-ce que je fais, je rush, je rush pas, là je claque du coup mon odorat sur l'Ekaflip, j'avais placé le chien là exprès pour pouvoir faire une single dessus. Je suis un petit peu embêté, je me dis, qu'est-ce que je fais, je rush, je rush pas, parce que là y'a un Yop qui a boosté une coco. Est-ce qu'il l'a déjà boosté ou pas, je sais plus. Mais voilà, en tout cas y'a un Yop en face qui joue avec un gameplay très agressif. Moi j'ai un steamer qui certes peut booster ses tourelles, mais ça va pas non plus se booster à l'infini. Et en revanche y'a le Samodas qui pose son jeu. J'ai l'impression que j'ai plutôt intérêt quand même à rush, surtout que j'ai deux éroder assez violents. Et que si on joue trop chacun de son côté, ça va plutôt l'avantager en face. Mais voilà, c'est discutable parce que j'ai quand même le steamer qui lui met bien en place son jeu et ça peut être intéressant. On a en face le Sakri qui est un petit peu dans la même situation que moi, qui peut pas trop faire un gros tour. Donc voilà, il pose une petite kawatt, il se fait son pacte. Bon c'est vraiment du setup basique. L'épée qui vient casser la ligne de vue sur le Samodas, c'est plutôt bien vu. Moi j'ai enfin ma foreuse qui est montée. Alors malheureusement j'ai laissé le chien dans la ligne là qui m'embête beaucoup. J'aurais bien aimé faire un petit chalutier Aspie et traverser la ligne droite là. Ça c'était pas très bien vu de ma part. J'aurais même éventuellement pu mettre la foreuse d'une case à droite là pour qu'elle soit dans la grande ligne. Alors le problème c'est que du coup ça laisse la ligne de vue ouverte. Mais ça m'aurait permis vraiment d'avoir beaucoup de mobilité avec des aspirations sur le steamer. Je me dis bon bah je vais péter l'épée tant pis j'aurais bien voulu mettre l'embuscade là sur l'OSA. Même s'il m'aurait manqué un petit PO. Bon voilà c'est très mitigé là je sais pas trop quoi faire à la fin de mon tour. J'hésitais à poser un chalutier dans le vent mais je me suis dit bon. Autant que je le garde pour l'avoir à un moment où c'est un peu disponible. Donc là voilà on arrive dans le tour 2. On est vraiment les deux équipes à se regarder dans le blanc des yeux. Sauf que bah en face il profite un peu plus du côté boost setup que moi. Et là ça va être halogénac de jouer. Je me dis bon bah qu'est-ce que je fais ? J'ai envie d'y aller le problème c'est qu'il y a le yop qui joue juste après moi. Là il y a aussi un problème d'initiative comme vous le voyez. Et je me dis bah si j'y vais en fait le yop il va me burst, il va m'éroder direct. Et moi là en plus j'ai pas beaucoup de PH sur le tour Odora. Donc je me dis le mieux que j'ai à faire c'est m'approcher un peu mais pas trop. Et éventuellement envisager de faire un peu plus de choses au tour suivant quoi. Là on a le tofu bon qui tape. Il tape sur du point de bouclier, on n'est pas érodé. Ça sert vraiment pas à grand chose pour l'instant. A noter que j'ai choisi de jouer le Loginac R. Parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir les carcasses qui se stack pour les tuer les invocations de l'Osamodas et nettoyer son jeu. Et là je me dis ok parfait. Ça me fait un tour où je peux commencer à faire quelque chose d'un peu utile. C'est à dire vraiment utiliser les carcasses pour les booster. Donc les carcasses à chaque fois que vous les lancez sur la proie. Ça augmente les dégâts de base de 4. Et ça peut se stacker de façon assez impressionnante. Et à la fin pour 2 PA vous mettez des énormes claques. Et là je me suis dit ok ça peut vraiment être très intéressant. Et là je viens tuer du coup le tofu. Et à la fin je me caninosse. Je pense que c'était une erreur. Je l'ai fait un peu en me disant voilà il me reste 1 PA j'ai un sort dispo vas-y je le lance. Mais c'était un peu débile. Parce que du coup ça m'empêche de flare directement au tour d'après. Parce que j'ai besoin d'un état de rage pour lancer le flare. Et je pense que ça c'était une erreur de prise de décision. Là on a le guap qui me rush dessus. Là c'est parti. La friction, la pression. Là je pense qu'il hésite à préciser ou pas pour me poser les bennes ou pas. Et il se dit non pas besoin. Il me met juste la double érosion. Et lui il a tous ses PM pour repartir ne pas trop s'exposer. Donc c'est bien joué que ça part en face. Et là on voit qu'au niveau du placement déjà je suis un peu en train de galérer. Moi là j'ai pas encore pu poser d'érosion sur qui que ce soit ou entamer qui que ce soit en face. Et mon Uji est déjà érodé. Vraiment l'Uji n'a qu'une fois qu'il est érodé il perd tout son intérêt de tanking. C'est une classe qui peut être hyper hyper tanky parce que ça se met des grosses réductions en pourcent de dommages subis. Le problème c'est que l'érosion ça passe à travers ça et vraiment c'est compliqué. Heureusement là je viens trouver moi pile poil les dégâts sur le sacri. J'ai une tromperie feu double biaouche. Et là je me dis ok là c'est le moment où je respire. Le sacriur qui est en quatre feuilles, qui est en mode feu. Donc je me dis ok sacriur en mode feu ça veut dire qu'on peut le tabasser sans avoir trop peur de la punition. Parce qu'il est en malus dommage mêlé. Alors la ligne de dommage neutre indexée sur les PV érodés ne sont pas impactées par le quatre feuilles. Mais quand même l'autre ligne l'est. Donc on a un sacriur qui a de grandes chances de jouer en folie sanguinaire de pas avoir la punition. Et c'est le plus fragile de tous en face. Donc je me suis dit ok je peux faire un focus sacriur. Et je sais qu'un sacriur une fois qu'il est érodé focus il peut plus trop jouer. Donc là mon plan de jeu c'est essayer de temporiser un peu ce que me met le yop. Et full tabasser le sacriur. Mais là on voit les énormes dégâts qu'il place sur mon Uji. Mon Uji qui est en crocobur évidemment. Donc je prends quand même des gros gros dégâts à distance. Et encore une fois ce serait pas du tout un problème si j'étais pas érodé. Le problème c'est que là je suis déjà à 3850 PV max. Bon ça reste encore tout à fait correct. Mon idée c'est d'exposer à fond le steamer, l'Eka, de foncer dans le tas. Et de pouvoir y aller quoi. Là j'aurais bien aimé quand même pouvoir faire peut-être une assistance sur mon Batiscaf. Mais je voulais avoir les PA pour éroder les deux en fait. Je me dis bon il faut que je tabasse le sacri. Mais je veux quand même un double focus sacri yop. Comme en plus je vais pouvoir prendre des zones peut-être à la langue rappeuse. Peut-être avec la crocobur de Luginac. Là mon idée c'est vraiment focus sacri. Mais j'essaie quand même de mettre un peu d'érosion et de dégâts sur le yop quand je peux. Pour pouvoir turn à tout moment. Donc en vrai ça va. Là je respire un peu plus. Je me dis ok bon Luginac il a pris la sauce. Mais j'ai réussi à casser la distance. Le steamer il a pu arriver à mettre ses gros dégâts. Le steamer qui est très tanky. Boulier d'anéris et compagnie. J'ai pas trop à craindre le yop a priori avec le steam. L'Eka je pars du principe qu'il est un peu intondable. Parce qu'il a le mode double guerre. Mode feu là où tu tankes comme un débile. Donc en vrai ça se présente bien. Je me dis j'ai juste à vraiment faire attention à l'érosion que j'ai sur l'UJ. Et après mon plan de jeu là il se dessine assez tranquillement. Et bah par contre là les... Vraiment à chaque fois que je suis contre un bossage je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette classe ? Qu'est-ce que c'est que les dégâts que je me prends là ? C'est... Bon alors là oui effectivement j'ai que 29% air parce que j'ai investi dans un bug d'air. Ce qui est quand même pas rien. Et puis j'ai la crocobure. La crocobure qui me fait le malus de reste distance. Donc effectivement c'est normal que je me fasse tabasser. Mais quand même. Quand même je maintiens que... Oh la vache les osas c'est quand même de la dinguerie. Alors là il a quand même très très bien joué parce qu'il m'a complètement mis hotmap mon UJ. Enfin c'est pas vraiment un hotmap mais ça fait que là j'avais 14 PA que j'aurais pu claquer en dégâts. Et là j'ai un tour à vide en fait je peux pas trop jouer. Donc c'est très très bien joué de sa part en face. Et je me dis bah tiens t'as qu'à faire. Puisque j'ai un tour où je fais pas grand chose je vais poser un petit chaffeur. J'ai la variante chaffeur crit. Je me dis bah c'est très intéressant si je pose un chaffeur crit. Ça fait quand même presque un allié en plus dans le combat. Joli coup de crocobure à 400. Vous avez vu aussi les carcasses boostées pour nettoyer les invoques. Et surtout ça me permet de rester en retrait avec mon UJ qui était déjà un peu érodé. J'avais pas envie qu'il prenne trop de pression. Donc je suis presque content que l'autofume ait un peu reculé. Mais du coup moi je suis moins agressif là. Mais bon. Ça se présente pas trop mal. Là le yop qui me sort. Et voilà. Là le coup de potence d'effet de Ria. La dinguerie le nouveau cac neutre. Que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je le vois en combat. Et là la patate que ça m'a mise ça me pose un ébène neutre. Et ça m'a détruit mon éca. Alors que jusque là j'étais plutôt tranquille. Là l'ébène à 362 qui passe. Vraiment ce cac hyper hyper fort. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde en parle. Effectivement là c'est vraiment très très violent ce qu'il m'a mis. Sachant que le mode que j'ai donc en double guerre. Il est très tanky. Il a juste un point faible. C'est qu'il y a 11% neutre. Et du coup voilà cette grosse patate neutre que m'a mise le yop. M'a fait passer le cas de l'écaflip de giga safe à... Oula faut que je fasse gaffe car il m'a pas trop m'exposé. En un seul coup là il m'a complètement démoli. Là je vois une zone intéressante éventuellement. Au feu le mans. Je me dis ok vas-y je le prends. J'ai un tour un peu random. Je finis je récupère une tromperie feu. Voilà je m'écarte un petit peu pour m'en rapprocher de mon... De mon chaton. Je me dis ok bon ça se présente pas trop mal. Et là vous voyez la zone. L'écafeu qui a quand même des beaux sortes de zones. C'est pour ça que j'ai... J'ai choisi d'éroder le yop et le sacri. Et le sacri qui a 2600 PV il est pas très bien. Faut qu'il fasse attention. Et là malheureusement il a de la grosse zone. Y compris la zone de régène. Je me dis j'ai peut-être pas été assez attentif aux zones que j'ai données. Je me rends compte en regardant à la fois le tofu air. A la fois le sacri feu qui freinent vraiment des grosses zones. Et là il se prend 637 de régène. Je me dis ok c'est assez big. Mais en vrai ça va. Là jusque là je suis en mode ok bon ça va c'est tranquille. J'ai le steamer qui va pouvoir gentiment passer. Là je vais mettre encore un peu de dégâts. Puis d'ici un tour ou deux on va ramener le batiscaf. On va passer en batiscaf. On va mettre des secourismes. Des blindages. Ça va vraiment bien se passer. Mais il faut bien que je mesure la façon dont la pression serait partie. Mais je suis content que ça y essuie de focus. Et que ce soit pas Logina qui se fasse full éroder. Je me dis allez c'est parti. J'ai des dégâts qui sont pas si fous que ça là sur le yop. J'ai malheureusement mes grosses lignes de dégâts qui passent sur son ivoire. Mais comme je suis dans une petite plutôt d'érosion je me dis bon vas-y ça ira. Et le problème c'est que j'aurais bien voulu l'atabasser le sacri. Mais je voulais absolument ramener le batiscaf. Parce que je voyais bien que j'en avais besoin. Malheureusement là le chaffer full qui casse la ligne de vue sur mon écaflip. En face c'est autour de l'osamodas. Et là je me dis bon ça se présente bien. Je vais pouvoir aller m'exposer beaucoup plus avec Loginac. Là je vais perdre l'érosion du yop. Voir même je... Oui voilà je perds l'érosion du yop autour du yop. Donc là avec l'osamodas je peux foncer. Avec le Logi pardon. L'osamodas qui se rapproche. Qui va sur mon éca. Et là... Vous le voyez au mouvement de curseur je me dis mais... Attends pourquoi j'ai plus de vie sur l'éca ? En fait je me suis fait dépop l'éca. Beaucoup 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 plus vite que ce que j'aurais pensé. J'étais parti du principe que c'est pas lui qui avait pris spécialement le focus érosion au début du combat. J'étais safe. Et en fait juste le coup de cac neutre du yop plus le gros tour du sacri. Qui était un peu trop... Oui qui était un peu trop free. M'a démoli mon éca. Et je me dis mais attends mais là il y a un yop derrière qui joue qu'à une précise potentiellement. C'est la sauce. Alors là c'est un peu la panique. Je pensais vraiment... En fait j'ai un peu tunnel vision sur l'érosion de Logi. A me dire je sais très bien que dans les matchs comme ça c'est Logi qui peut... Il est tombé très très vite et ça peut être compliqué. Alors que l'éca il a un milliard de cooldown défensif. Ça crève jamais ce truc. Donc là je me suis dit bah... Ok bah là j'ai un truc à faire. Ça va être d'aller protéger l'éca. J'ai la férocité. Mais malheureusement en Eugenac on a très très peu d'outils pour protéger ses alliés. Je me dis bon bah ok. Le mieux que j'ai à faire là ça va être bah férocité. Férocité pistage. Je viens ici quand même pour ne pas trop rapprocher l'éca en bas d'une zone trop facile. Y compris avec le reste des entités. Et là je me rends compte que j'occasionne pas de déplacement. Et que du coup je ne prends pas le bouclier sur le pistage. Il faut déclencher le déplacement. J'avais un doute là dessus. Et là le Yop qui a sa colère de Yop. Je me dis bon bah... Bah GG. Dommage. J'ai juste complètement zappé les dégâts que j'ai pris sur l'écaflip. Donc bah je suis un peu contrarié par ce match. Parce qu'à part ça... Là le sacri commence à prendre des dégâts assez vite et tout. Mais j'ai pas pu en fait déployer mon jeu. J'ai pas pu passer en batiscaf sur le steamer. Probablement que j'aurais dû passer en batiscaf dès le début d'ailleurs du match. Je n'ai même pas passé en foreuse parce que j'avais 2-0-2 avec. Ça aurait peut-être été une meilleure décision. Et là bah après je ne fais pas durer et j'ai FF. Voilà. Donc bah ils ont eu une meilleure gestion du placement que moi en face. J'ai fait l'erreur de draft vraiment du Yop. Si j'avais eu le Yop dans ma team je pense que là c'était vraiment beaucoup beaucoup plus facile pour moi de gagner. Et puis bah voilà je me suis fait surprendre sur les dégâts qu'a pris l'écaflip. Je me suis dit je suis safe, je suis safe, je suis safe. J'ai de la marge. Jusqu'à ce que je me rende compte que ah bah mince là j'ai un Yop full dégâts qui me tombe dessus. J'ai pris des gros gros tours. Et j'ai pas été assez attentif à la vitesse à laquelle sa vitalité a descendu. Voilà. C'est pas grave. On continue à découvrir un petit peu la nouvelle méta avec ce nouveau cac neutre qui va faire beaucoup parler. Et d'ailleurs qui incite les Yop à rejouer en colère de Yop. Parce que du coup ça... Y'a pas d'intérêt à avoir ça plus la fureur dans le même tour. Trop compliqué à placer. Bon bref on en reparlera. Moi ça me fait continuer à progresser. J'ai quand même trouvé ce match intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de bien trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Si vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.